Je vais vous présenter maintenant ouverture des comptes et clôture des comptes ou bien l'opération de solder les comptes. Imaginez par exemple que vous avez ce bilan initial au 31 janvier. L'ouverture des comptes consiste à écrire sous cette forme tous les comptes que vous avez ici au bilan initial. Si je prends l'exemple de capital, là j'ai débit, là j'ai crédit. Il faut faire attention à une seule chose, c'est que les comptes du passif, en fait, on les inscrit ici au crédit. Là par exemple, pour le capital qui est de l'ordre de 41 180,38, à l'ouverture des comptes, j'inscris cette somme du capital ici au crédit, 41 180,38. Et pour indiquer cette opération comme ouverture des comptes, je mets un petit zéro ici entre parenthèses. Et ce que je viens de faire ici pour le capital, à l'ouverture des comptes, je dois le faire à tous les autres comptes du passif. Et pour les comptes de l'actif, je fais la même chose, à part que la somme indiquée au bilan, je dois l'inscrire ici au débit. Si je prends machine par exemple, à l'ouverture des comptes, je dois inscrire cette somme de 13 543,67, ici au débit du compte machine. 13 543,67. Et pareil, pour indiquer qu'il s'agit bien de l'ouverture des comptes, je mets zéro entre parenthèses ici. Ce que je viens de faire ici pour machine, je dois le faire pour tous les autres comptes qui sont inscrits au bilan initial. Mais je ne vais pas le faire ici car l'objectif, c'est juste de vous expliquer le principe. Et donc, cette opération de l'ouverture des comptes, c'est la première chose à faire après le bilan initial au début de l'année. Si vous avez bien compris ce principe de l'ouverture des comptes, maintenant je vais vous expliquer ce que ça veut dire solder un compte. En fait, la clôture des comptes, ou bien l'opération de solder un compte, c'est l'inverse de l'ouverture des comptes. Et cette opération s'effectue à la fin de l'exercice comptable. Si je prends par exemple fournisseur, et si j'ai débit crédit, à l'ouverture des comptes, on a 4234,56 qui s'inscrit au crédit. On peut mettre un petit zéro pour indiquer que c'est l'ouverture des comptes. Et imaginons que pendant l'année, en fait, on a inscrit plusieurs opérations dans le compte fournisseur. Par exemple, on a acheté des marchandises à 2300 euros, opération 1. On a payé une facture de 1000 euros, opération 2. On a acheté un mobilier à 5000 euros, opération 3. On a payé la moitié de cette facture, par exemple, opération 4. Et voilà, on va supposer que pendant l'année, on n'a effectué que ces opérations pour fournisseur. Maintenant, ce qui reste à faire à la fin de l'année, c'est de solder ce compte, c'est-à-dire savoir combien on a au juste au crédit. Il faut savoir que quand on inscrit, en fait, des opérations ici, c'est qu'on réduit la dette fournisseur de 1000 euros pour l'opération 2 et 2500 pour l'opération 4. Par contre, quand on inscrit un chiffre ici, ça signifie que notre dette envers le fournisseur a augmenté de 4234,56 pour l'ouverture des comptes. C'est-à-dire que cette somme, on la doit toujours à des fournisseurs. Et puis, à l'opération 1, on augmente notre dette envers les fournisseurs. L'opération 3, pareil. Et le fait de solder un compte, c'est de savoir combien je dois au juste au fournisseur. Donc, ce que je dois faire, c'est que je fais le total de tout ça, tout ce que je dois au fournisseur, et le total de ce que j'ai déjà réglé au fournisseur. Et cela va me donner le solde, en fait, qui reste encore à payer au fournisseur. Si je calcule le total au crédit, on va trouver 11 534,56. Je fais pareil au débit, on a 3500. Donc, cette somme-là moins cette somme-là, ça donne 8034,56. Et il s'agit d'un solde créditeur. Et c'est quoi un solde créditeur ? Ça veut dire qu'on a au crédit ici un total supérieur au total de débit. Et on ajoute ici ce solde au débit pour équilibrer, en fait, ce total avec ce total ici. Si vous calculez ça plus ça, ça va vous donner la même chose que ce total ici. Ce que je viens de faire ici pour le compte fournisseur, je dois le faire pour tous les autres comptes passifs et actifs. Et cette opération s'appelle clôture des comptes, ou bien solder les comptes. Et ça s'effectue à la fin de l'année, ou bien la fin de l'exercice comptable. Je vais vous donner maintenant un exemple où le solde est débiteur. Si je prends par exemple le compte caisse. À l'ouverture des comptes, on a ici 1234,43. On met 0 entre parenthèses. Ça signifie quoi avoir au débit du compte caisse 1234,43 ? Ça veut dire qu'en caisse, on a cette somme-là. Maintenant, on va supposer qu'on paye par la caisse une facture d'un fournisseur. On va supposer que cette facture est de l'ordre de 234,43, pour simplifier. Donc cette somme sort de la caisse, on va la noter au crédit, 234,43, opération 1. On va supposer que pendant l'année, on n'a effectué que cette opération-là. Et à la fin de l'année, on va solder ce compte de caisse. Et pour faire ça, on va faire total débit moins total crédit. Et on va ajouter le résultat là où ça va faire l'équilibre entre total débit et total crédit. C'est-à-dire, ici, au crédit, on va mettre 1000 euros. C'est la différence entre ça et ça. Et on va indiquer entre parenthèses, solde, débiteur, cette fois-ci. Pourquoi c'est un solde débiteur ? Parce qu'on a au débit plus que ce qu'on a au crédit. Et ce solde, on l'ajoute à la colonne crédit pour faire l'équivalence ici. C'est ça, le fait de solder les comptes, c'est de rendre ces deux colonnes égales.